Musique Nombre, chapitre 25 Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse Rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au juge d'Israël Que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. Un Israélite vint à mener une madianite vers ses frères sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre à Aaron se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut vingt-quatre mille morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre à Aaron a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclue une alliance de paix avec lui. Cette alliance, conclue avec lui et avec sa descendance après lui, lui assure pour toujours la fonction de prêtre parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. L'Israélite qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était fils de salut et chef de famille des Siméonites. La femme Madianite qui fut tuée s'appelait Cosbi. Elle était la fille de Tsur, un chef de peuplat d'issue d'une famille Madianite. L'Éternel dit à Moïse, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. En effet, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans les affaires de Péor et de Cosbi, la fille d'un chef Madianite, leur sœur, tuée le jour du fléau qui a surgi à l'occasion de Péor. Nombre, chapitre 26. À la suite de ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Eléazar, le fils du prêtre à Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites âgées de vingt ans et plus en fonction de leur famille, de tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Moïse et le prêtre Eléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent « On fera le dénombrement des hommes âgés de vingt ans et plus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux Israélites à leur sortie d'Égypte. » Ruben était l'aîné d'Israël. Voici les descendants de Ruben. On dénombre à 43.730 hommes. C'est ce Datan et cet Abiram qui faisaient partie des hommes convoqués à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron avec la bande des partisans de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre s'entreouvrit et les engloutit avec Corée quand ceux qui s'étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes. Ils servirent d'avertissement au peuple. Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Voici les descendants de Siméon en fonction de leur clan. De Némuel descend le clan des Némuelites. De Jamin celui des Jaminites. De Jaquine celui des Jaquinites. De Zérar celui des Éraquites. De Saül celui des Saülites. Tels sont les clans des Siméonites. On dénombre à 22.200 hommes. Voici les descendants de Gad en fonction de leur clan. De Tsephone descend le clan des Tsephonites. De Hagi celui des Agites. De Chuni celui des Chunites. D'Ozni celui des Oznites. D'Eri celui des Érites. D'Arod celui des Arrodites. D'Arééli celui des Aréélites. Tels sont les clans des descendants de Gad. On dénombre à 40.500 hommes. Les fils de Juda étaient Er et Onan. Mais ils moururent dans le pays de Canaan. Voici donc les descendants de Juda en fonction de leur clan. De Shéla descend le clan des Chélanites. De Péretz celui des Péretzites. De Zérar celui des Zérachites. Les fils de Péretz furent Etzron dont descend le clan des Etzronites. Et Amul dont descend celui des Amulites. Tels sont les clans de Juda. On dénombre à 76.500 hommes. Voici les descendants d'Issacar en fonction de leur clan. De Tola descend le clan des Tolaïtes. De Puva celui des Puvites. De Jachub celui des Jachubites. De Chimron celui des Chimronites. Tels sont les clans d'Issacar. On dénombre à 64.300 hommes. Voici les descendants de Zabulon en fonction de leur clan. De Sérède descend le clan des Sardites. D'Élone celui des Élonites. De Jalil celui des Jalilites. Tels sont les clans des Abulonites. On dénombre à 60.500 hommes. Les fils de Joseph en fonction de leur clan furent Manassé et Éphraïm. Voici les descendants de Manassé. De Makhir descend le clan des Makhirites. Makhir eut pour fils Galahad. De Galahad descend le clan des Galahadites. Voici les fils de Galahad. Gézer dont descend le clan des Gézérites. Élek celui des Éléquites. Azriel celui des Azriélites. Sishem celui des Sishémites. Shemida celui des Shemidaïtes. Éphère celui des Éphérites. Tselofshad, un descendant de Éphère, n'eut pas de fils mais il eut des filles. Voici leurs noms. Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirza. Tels sont les clans de Manassé. On dénombre à 52 700 hommes. Voici les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan. De Chutélare descend le clan des Chutarites. De Becker celui des Bakrites. De Tachan celui des Tachanites. Voici les descendants de Chutélare. D'Éran est descendu le clan des Éranites. Tels sont les clans des descendants d'Éphraïm. On dénombre à 32 500 hommes. Ce sont les descendants de Joseph en fonction de leur clan. Voici les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. Les fils de Béla furent Ard et Nahamans. D'Ard descend le clan des Ardites et de Nahamans celui des Nahamanites. Tels sont les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. On dénombre à 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan en fonction de leur clan. De Chucham descend le clan des Chuchamites. Tels sont les clans de Dan en fonction de leur clan. On dénombre à au total, pour les clans des Chuchamites, 64 400 hommes. Voici les descendants d'Azer en fonction de leur clan. De Jimna descend le clan des Ginnites. De Gijvi celui des Gijvites. De Beria celui des Béryites. Des fils de Beria descendent. De Héber le clan des Hébrites et de Malkiel celui des Malkielites. La fille d'Azer s'appelait Serar. Tels sont les clans des descendants d'Azer. On dénombre à 53 400 hommes. Voici les descendants de Neftali en fonction de leur clan. De Jatzil descend le clan des Jatzilites. De Guni celui des Gunites. De Jetser celui des Jitzrites. De Chilem celui des Chilémites. Tels sont les clans de Neftali en fonction de leur clan. On dénombre à 45 400 hommes. On dénombre à 601 730 Israélites. L'éternel dit à Moïse. Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété proportionnellement au nombre de personnes. A ceux qui sont plus nombreux tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont moins nombreux tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion en se basant sur le dénombrement. Toutefois, le partage du pays s'effectuera par tirage au sort. Ils le recevront en propriété selon le nom des tribus de leurs ancêtres. C'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux en fonction de leur nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement en fonction de leur clan. De Gershon descend le clan des Gershonites. De Kéat celui des Kéatites. De Mérari celui des Mérarites. Voici les clans de Lévis. Le clan des Libnites. Celui des Zébronites. Celui des Machelites. Celui des Muchites. Celui des Coréites. Kéat eut pour descendant Amram. La femme d'Amram s'appelait Joquébède. Elle était une descendante de Lévis née en Égypte. Elle donna à Amram Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut pour fils Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant l'Éternel. On dénombra au total 23 000 hommes âgés d'un mois et plus. Ils ne furent pas inclus dans le dénombrement des Israélites parce qu'ils ne reçurent pas de possession au milieu d'eux. Tels sont les Israélites dont Moïse et le prêtre Eléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux ne figuraient aucun des Israélites dont Moïse et le prêtre Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. En effet, l'Éternel avait dit « Ils mourront dans le désert et il ne restera pas un seul d'entre eux, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nune. » Nombre, chapitre 27 Les filles de Tselofchad, le descendant de Héphère, fils de Galahad, fils de Makhir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirzah. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Eléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant « Notre Père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre Père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. » Moïse porta leur cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse « Les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères et leurs pères. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leurs pères. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez aux plus proches parents dans son clan et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans le désert de Tzine, lorsque l'Assemblée s'est mise à contester. Vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. Ce sont les eaux de Mériba à Cadès, dans le désert de Tzine. Moïse dit à l'Éternel « Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'Assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. » L'Éternel dit à Moïse « C'est sur l'ordre d'Éléazar que Josué et tous les Israélites avec lui, toute l'Assemblée partiront en campagne et en reviendront. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le fit se tenir devant le prêtre Eléazar et devant toute l'Assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire. L'Éternel dit à Moïse